Ici, M. Aubert. Oui, moi je suis toujours atterré parce que je me rappelle les débats que nous avons eus sur les sanctions financières pour les communes. Là, il y avait de la fermeté. Je me rappelle de notre collègue M. Dussop de la SFIO, ça vaut aussi pour votre identité, ça vous renverra comme ça à votre histoire, qui là était lyrique, lyrique. Alors, moi, il y a quand même quelque chose qui me choque, c'est qu'on nous explique que nous avons une loi et qu'on est un foutu de l'appliquer. Alors, nous sommes ici ce soir pour prendre toute la nuit pour revoir, revisiter le système. Est-ce qu'il ne serait pas possible ? Peut-être que l'amendement de ma collègue Boyer n'est pas tout à fait exact, d'après vous, mais dans ce cas-là, proposez quelque chose. C'est vous le rapporteur, proposez-nous quelque chose, je vais vous en proposer des choses. Saisissons les voitures, des gens qui occupent illégalement, saisissons les caravanes. Puisque c'est la seule manière, si vous voulez, de faire reculer l'illégalité. Parce que ce n'est pas le seul domaine dans la République où la propriété n'est pas respectée. Il y a eu l'affaire Marie Vogne, il y a quelques semaines, de cet octogénaire qui a été privé de sa propriété pendant deux ans. Où est la République ? Où est la République ? On a l'impression que vous avez retourné le propos de Proudhon qui disait que la propriété c'est le vol, pour faire qu'en République le vol devienne la propriété.